Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, Adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous ! Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide, La cellule d'écoute de la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Le département des publications de la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour de la Martinique vous souhaite une bonne fin de distribution et vous dit à l'année prochaine. Nous n'avons pas pu nous procurer un billet d'avion pour Brasilia, nous avons donc opté pour un autobus de nuit pour y aller. Tout avait l'air bien et nous nous sommes même endormis, quand tout à coup nous avons entendu des hurlements. Nous ne savions pas ce qui se passait. Oui, nous avons constaté que le bus roulait très vite. J'ai regardé par la fenêtre, nous étions dans un endroit isolé et nous avions très peur. Nous avons entendu des coups de feu. Des éclats de verre se sont répandus tout autour de nous. C'était de la folie. J'ai senti quelque chose de très chaud dans ma main et je l'ai tout de suite fermé. J'avais une balle dans la main. Nous avons vu le chauffeur se pencher de ranger devant nous tout en continuant à conduire, essayant d'éviter les balles dirigées contre lui de la voiture en face de nous. Il devait prendre une décision difficile, arrêter le bus en espérant que les braqueurs ne feraient rien de mal ou essayer d'échapper à la fusillade au risque de mourir dans un accident. Nous sommes finalement arrivés à un poste de police sur la route et les braqueurs ont abandonné. Tous les passagers étaient sains et saufs, à l'exception de quelqu'un touché au bras, rien de grave toutefois. En arrivant à notre destination finale, nous nous sommes demandé comment témoigner notre gratitude envers Dieu pour sa protection. Nous avons donc appelé mon père, qui est pasteur, pour lui demander comment faire une offrande de gratitude. Il nous a dit que l'offrande de gratitude doit s'ajouter à notre engagement, offrande régulière basée sur un pourcentage et que nous devions inscrire offrande de remerciement sur notre enveloppe électronique ou traditionnelle. C'est ce que nous fîmes. En déposant l'enveloppe dans le panier, nous avons prié et avons remercié Dieu pour sa grande miséricorde. Lorsque vous rendez votre dîme et donnez votre engagement ou votre offrande de remerciement, soyez reconnaissant envers Dieu pour sa protection et sa bienveillance envers vous. Mettons-nous désir en dernier et Dieu en premier. Bienvenue à notre moment de méditation. Je vais partager avec vous qu'est-ce que réussir sa vie. Le texte de base est Esaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Je vous invite à incliner la tête afin que nous puissions placer ce moment sous l'égide de notre Dieu. La Bible nous parle d'un homme qui avait tout pour réussir sa vie, une intelligence hors du commun, une érudition la plus étendue, d'une sagesse dont la renommée est encore aujourd'hui connue dans le monde entier. En outre, il possédait la richesse la plus colossale que l'on puisse imaginer, la possibilité de s'offrir tout ce qu'il désirait. Et cependant, il exprime toute sa déception et son insatisfaction par ses mots remplis de désillusion. Vanité des vanités, toute est vanité et poursuite du vent. Vous avez découvert de qui il s'agit. Il est question de Salomon. La réussite n'est pas mesurée par ce que l'on possède ou pas. Mais par le fait que notre vie avec Dieu vaut la peine d'être vécue. Oui, en effet, Salomon avait tout pour réussir sa vie. Tous les critères, généralement admis comme étant les marques de la réussite, il les possédait. L'argent, la renommée, la gloire, les chars et les chevaux, aujourd'hui nous dirions plutôt des voitures et des jets privés. Des palaces, les bijoux, l'amour, la connaissance, les plaisirs, le pouvoir. Et cependant, voici le sentiment qu'il exprime dans Ecclésiastes 2, verset 17. « J'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car toute est vanité et poursuite du vent. » Alors qu'il avait tout pour réussir à la fin de sa vie, Salomon témoigne de n'avoir pas réussi sa vie. Il témoigne de son dégoût de la vie, de son mal-être profond. Comment en est-il arrivé là ? La réponse, nous la trouvons dans notre livre sacré, la Bible. « Il a détourné son cœur de l'éternel », nous dit 1 roi 11, verset 9. « Il avait rompu sa communication avec Dieu et rien ne pouvait remplir ce vide créé par l'absence de Dieu. » Qui n'a jamais entendu cette expression concernant des personnes de leur entourage ? Ils avaient tout pour réussir, mais combien se met en dit long ? Ils avaient l'argent, la gloire, les honneurs, mais l'amour leur a fait défaut ou bien la santé. La réussite matérielle n'est pas synonyme de réussite de sa vie. Tout comme la richesse n'est pas synonyme de bonne santé. Les deux peuvent aller ensemble, mais ne sont pas interchangeables. Réussir sa vie, c'est autre chose que de réussir la vie. Mais au final, réussir sa vie, c'est permettre à Dieu d'occuper la place qui lui revient au-dedans de nous. Que l'on soit riche comme Salomon, comme Abraham, possédant des troupeaux en grand nombre ou pauvres comme Lazare. Luc 16, verset 20. La réussite n'est pas mesurée à ce que l'on possède ou pas, mais par le fait que notre vie avec Dieu vaut la peine d'être vécue. Je m'en vais vous raconter une petite histoire qui s'est déroulée en Allemagne. Il s'agit d'un professeur d'une grande école qui avait l'ambition de faire penser à leurs élèves, à ses élèves, pardon, qu'ils pouvaient réussir leur vie par eux-mêmes. Et un jour, il leur demanda d'écrire cent fois « Dieu n'existe pas. » Et voilà que parmi ses élèves se trouvait une jeune fille qui aimait Dieu et elle se mit à écrire « Dieu existe. » Quand ce professeur eut sa copie en main, il rentra dans une grande colère et il la menaça de la renvoyer. La petite vous imaginez entra chez elle le cœur brisé, désemparé, triste à l'idée de ne plus faire partie de cette école que ses parents se sont sacrifiés à payer pour elle. Mais voilà que sa mère la consola en la rassurant, en lui disant simplement « Tu as bien fait et j'irai avec toi. N'aie pas peur. » et elle se mire à prier pour ce professeur. Elle se mire à prier ce Dieu grand et puissant en lui demandant de l'aider dans cette tourmente, dans cette difficulté. Et le lendemain matin, sa mère se rendit auprès du directeur avec elle dans cette école. et voilà qu'elle voulait exposer la situation difficile auxquelles sa fille confondait. Et voilà que le directeur lui informe simplement qu'il n'y a aucun problème car le professeur qui la menaçait, qui a reçu sa copie qui était écrit cent fois « Dieu existe » s'en alla, mourut dans la nuit et eu pour dernier témoignage de cet enfant qu'il y a un Dieu qui existe. Nous voyons de part cette expérience qu'il est bon d'apprendre aux enfants dès leur plus jeune âge à témoigner de notre Dieu quelles que soient les conséquences car notre Dieu il est grand et il est puissant. grâce au témoignage et au courage de cette fille cette école se rappellera qu'il y a un Dieu et qu'il est vivant. Dans sa grande sagesse notre Dieu rencontre chacun d'entre nous d'une manière bien spécifique. Sa bonté est infinie et peut rattraper les cœurs les plus réfractaires et endurcis. Qu'est-ce que cela nous rapporte de résister à Dieu? La fierté. La Bible nous dit qu'il fait grâce aux humbles. Le but de Dieu n'est pas de lutter contre nous mais de nous apporter la paix. alors pourquoi ne pas simplement baisser les armes et reconnaître qui il est et ce qu'il fait? Voici le conseil pour réussir sa vie. Il est dit dans la parole de Dieu « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est prêt. » Comment trouver Dieu aujourd'hui dans toute cette agitation et tous ces conflits auxquels nous faisons face aujourd'hui? Quel est l'avenir de nos enfants? La Bible répond dans Matthieu 6 verset 33 « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Cherchez le royaume de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Simplement s'intéresser aux choses de Dieu, s'attacher aux choses d'en haut. Colossiens 3 verset 2 C'est-à-dire sa parole, sa volonté, son œuvre. Il faut chercher le royaume et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ces choses sont quoi? La nourriture, les vêtements, tout ce dont nous avons besoin. Tu peux ajouter tout ce que tu cherches. Si tu cherches d'abord le royaume de Dieu, tu auras par la suite tout ce dont tu as besoin. Dans la prière du notre père, on commence par adorer Dieu, notre père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ensuite, on expose nos besoins. Donne-nous notre pain quotidien. Le Seigneur montre par cette prière que l'on doit d'abord adorer Dieu avant de demander son pain quotidien et non les vers. Malheureusement, nous avons tendance à nous laisser attraper par la peur et l'on demande le pain quotidien d'abord avec insistance. Mais changeons la donne, choisissons d'adorer Dieu et il pourvoira à nos besoins. Notre Dieu n'est pas sourd, il nous entend et il est amour. Il est écrit « Cherchez premièrement et non occasionnellement ou au besoin mais premièrement cherchons Dieu premièrement, donnons-lui la première place dans notre vie. tu ne dois pas penser à toi d'abord mais pense d'abord à ton créateur. Connecte-toi à la source profonde. Connecte-toi à celui qui te rend la puissance, qui te donne la force, qui te donne l'intelligence, qui te donne la santé, celui qui te donne le carburant pour la journée, celui qui prend soin de toi, celui qui te porte de peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre, celui qui t'aime par-dessus tout, celui qui connaît le plus profond de ton cœur, qui connaît ta tristesse, il est là, tout près de toi. Il est là d'ailleurs en toi. Il est là. D'ailleurs, dans la Bible, il est dit que Dieu, il est notre force, il est notre appui, que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en nous. mais oui, notre Dieu, il est puissant. Cherchons premièrement, dès notre réveil, cherchons notre Dieu, au cours de la journée. Mais oui, il est là, il est avec nous, au coucher, parlons-lui encore. Tu ne gênes pas Dieu, tu n'éportes pas Dieu, prie, prie sans cesse. tu ne dois pas oublier, approche-toi de ton Dieu, de ta force. Chercher le royaume des dieux avant tes besoins, avant tes soucis, c'est reconnaître que Dieu est ta force, c'est reconnaître que Dieu est ton créateur. Dieu connaît ta vie mieux que toi. Fais simplement ce qu'il te demande, cherche son royaume et tu verras la gloire du Dieu. Dieu ne veut pas que tes inquiétudes, que tes soucis, que tes besoins, que tes difficultés t'empêchent de prier, de le servir, de l'adorer, de le louer. il ne veut pas que tes pensées soient tournées jour et nuit vers tes besoins matériels, que tu sois tourmenté par l'angoisse, par tes problèmes financiers. À force de penser à tes problèmes, ils finissent par t'envahir, par te noyer. Et c'est ce que l'ennemi cherche. Mais Dieu te dit de te décharger simplement sur lui, car il t'aime. Il te dit aujourd'hui, décharge-toi sur moi, décharge-toi et je te donnerai ma paix, je te donnerai ma joie, car je prendrai soin de toi. Approche-toi de lui et lui, il fera sa part, qui est simplement de prendre soin de toi, de prendre soin de ta famille, de prendre soin de tes amis. Notre Dieu est vivant, notre Dieu est rempli d'amour, alors cherche premièrement le royaume des cieux. D'ailleurs, parents, il nous est dit dans Proverbe 22, verset 6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne se détournera pas. Inculquons à nos enfants à aimer Dieu, à chercher Dieu premièrement et nous prenons chaque jour l'habitude de donner à Dieu la première place dans notre vie et il répondra à nos besoins. je vous invite à ne pas vous décourager, à maintenant changer votre vision de votre Dieu. Simplement, déchargez-vous, abandonnez le combat de la vie et Dieu vous restaurera et il vous remplira de sa vie. Il vous restaurera, il accomplira dans vos vies le plan merveilleux, merveilleux pardon qu'il a pour vous. Je vous invite simplement avec moi à incliner la tête et nous allons nous remettre entièrement entre les mains de notre sauveur, entre les mains de notre Dieu. Père Éternel, nous voulons te dire merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Seigneur, avant de chercher à réussir dans la vie, aide-nous aujourd'hui, Père, à te chercher premièrement et à réussir notre vie, selon le plan que tu as mis en place pour chacun d'entre nous, remplis aux besoins de chacun qui t'écoute, que tu puisses les bénir là où ils se trouvent, car ils ont besoin de toi. Que ton nom seul soit élevé et glorifié dans nos vies, nous t'avons prié au nom de Jésus Christ et pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Le département des publications de la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour de la Martinique vous souhaite une bonne fin de distribution et vous dit à l'année prochaine. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. A bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Sous-titrage